hello familles c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est votre homme serviteur héritant je suis très content de vous faire cette vidéo là parce que je vais me prononcer pour la toute première fois sur un des membres du groupe l'équipe nobite oui il s'appelle black cap et puis je vais revenir aussi encore sur le sujet de tourba et la présidence de la fiff écoutez bien ce que j'ai à vous dire je vous demande pardon partagez cette vidéo là surtout pour dire tourba voilà parce que ce que je vais dire peut influencer beaucoup de personnes voilà c'est héritant ça chauffe pas parce que je vois des réactions ça et là comme quoi c'est des candidats sont déjà présidents de la fif si c'était le cas mon meilleur est de moi de ne même pas les déposer c'est aussi donc restez tranquille parce que après le générique en palais en sérieusement par les mars mars du partage et d'abonnement merci pour la certification merci infiniment on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et victoire en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce moumou pas ta chante bonjour voilà bon retour les grands fans de didier drogba bon retour aux fans du groupe l'équipe no beat je vais d'abord commencer avec le cas black car et didi b et elon et tout le reste de des membres du groupe mais avant tout propos je n'ai vraiment 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 a dit un très grand merci à vous tous avec des tracteurs qui sont parmi mes abonnés que j'appelle affectueusement les infiltrés les brebis galeuses ça n'a pas vous fait mal mais tant que vous serez mes détracteurs ce sera votre dénomination à mes frais abonnés à cela même temps je suis en pause net qui rendent mon inbox qui m'appelle vous dit à hériton kessia ça fait un moment on ne te voit pas j'espère que tu vas bien voilà parce qu'on est là on voit des vidéos et ça et là on a besoin de ton avis on a besoin des réactions donc je vous dis merci merci pourquoi je sais que parmi vous c'était on remarqué que je suis certifié maintenant normalement maintenant s'il commence à ouvrir ma bouche avec gros coeur sans avoir peur voilà parce que tous les sorciers tous mes détracteurs qui priaient pour qu'on supprime ma chaîne qui priaient pour qu'on bloque ma chaîne je suis un peu à l'abri maintenant et c'est grâce à vous c'est grâce à vous tous merci infiniment pour la certification merci aujourd'hui merci demain c'est vrai que comme je n'ai fait plus trop de vidéo vous n'abonnez pas trop mais ce mois d'août là on sera en tard on sera en tard c'est au moins deux ou trois vidéos par jour voilà donc apprêtez vous en tout cas merci 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 nous sommes certifiés maintenant nous sommes plus de 100000 ici bon je n'ai plus que vous dit merci merci aujourd'hui merci demain merci tous les jours c'est votre âme c'est vite et hériton on va parler de black k vous savez depuis le projet solo des membres du groupe l'équipe no beat reconnaissons vraisemblablement que deux membres du groupe c'est vraiment 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 très bien très très bien je veux parler de ddb et cependant il ya un parmi eux du nom de black k qui est sorti et qui moi personnellement je dis bien personnellement m'a agréablement surpris je vous dis il m'a agréablement surpris pour ceux qui veulent comprendre de quoi je parle avant même d'écouter ce que j'ai à dire après concernant ce dernier là j'aimerais que vous partiez dans la barre de recherche youtube vous tapez black k c'est l'agent franchement le mec qui m'a surpris parce que je le sais très bon rappeur mais c'était un moment vraiment vraiment très discrète du groupe l'équipe no beat et franchement l'ascension des trucs elon et les ddb elle était tellement figurante que il ya beaucoup parmi eux lg et jocha qui ont du mal à vraiment s'exprimer qui ont du mal à vraiment s'imposer aussi parce que lg avait déjà sorti son opus jocha aussi je crois il a sorti un opus en carrière solo mais black k était toujours dans le silence c'est vrai que pour moi je le suis à longtemps par moment il faisait sorti des mixtes titres comme ça même c'était juste pour le fun pour dire qu'il a quelque chose dans le ventre mais commercialement commercialement franchement est le dernier tube de black k impose le respect je vous dirais parce qu'il fait mieux que ddb et elon y compris jocha et lg mais franchement franchement son morceau commercial c'est l'agent c'est du lourd c'est vraiment 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 du lourd c'est pourquoi j'ai titré comme ça je sais que le titre va créer polémique mais vous savez que moi je suis un homme d'unification de réconciliation et d'union c'est juste une manière de faire la promotion d'une autre plus de black k parce que franchement il le mérite le morceau est vraiment 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 très lourd donc avant tout propos toutes mes félicitations à black k comme on dit à jc tu as tué ton morceau est lourd dessus nous aujourd'hui sans trop désagéré j'ai écouté ça au moins 50 fois dans le home cinéma même si c'est dit milo c'est l'agent et rodola c'est l'agent ça fait courant c'est l'agent non j'ai l'agent non t'as tué blacas t'as tué t'as tué et ce qui me plaît ce morceau là c'est une manière de dire merci à dieu et en même temps c'est un morceau de motivation un morceau aussi de reconnaissance vous dit que il faut arrêter de se peine voilà parce que tu peux avoir dix mille et à ton frère ou à ta seule quelque part là-bas qui cherche que ne serait-ce que 100 fonds ou 200 pour s'acheter des beignets ou s'acheter un petit truc pour se mettre sous la langue franchement il faut être reconnaissant et j'ai bien aimé son morceau parce que il a fait un clic de ouf parce que quand même on n'est pas fils de boni niaoré par hasard vous connaissez sa grande soeur d'obé niaoré qui fait très fort aussi qui fait des conseils comme des petits pains donc ça m'a pas trop surpris ça m'a pas trop surpris mais je me dis avec cette rude concurrence de ddb et lona est ce que black car elle est nous surprendre et franchement il nous a agréablement surpris je vous demande pardon vous êtes en train de réel la vidéo après ou pendant la vidéo tapé dans la base de recherche youtube black car c'est l'agent c'est mon coup de coeur je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux instagram et page facebook je fais cette réaction là pour vraiment donner un coup de main un coup de pouce donner une petite force franchement pour reconnaître que le morceau de black car est vraiment vraiment lourd en tout cas s'il continue dans cette lancée là franchement il fera un peu d'hommes à ddb et l'autre voilà je reconnais qu'il est très talentueux ddb on n'en parle pas mais je réalise vraiment que tous les membres du groupe l'équipe no bit sont des caïds c'est vraiment des caïds franchement ce sont des vrais caïds c'est juste que il ya deux qui sont tellement rapides qui sont tellement je sais pas c'est laura mais franchement ils sont vraiment vraiment fort j'ai pas les ddb et truc et l'autre mais franchement black car respect tu as tué actuellement là ton morceau est lourd qu'il est tout dernier et l'autre et ddb c'est mon avis c'est mon avis franchement allez écouter vous allez comprendre et si vous écoutez votre morceau que ça vous accroche pas tout allez le jouer dans une ancienne bluetooth ou dans un home cinéma vous allez mieux apprécier le son voilà on se prend tout à l'heure pour le cadre bas assez vous bien pardonnez partagez ça peut aller bon concernant de quoi il serait pas long il serait même pas long j'ai dit des choses claires pour motiver et les fans de drouba pourrait dire le combat n'est pas encore fini le combat finit lorsque drouba va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel de la fif de notre fif de notre football ivoirien voilà parce que c'est ce que la nation ivoirien veut si vous voulez et l'histoire soit remplie n'hésitez pas voter d'idées drouba si vous voulez que l'image du football change voter d'idées drouba ne réfléchissez pas par deux fois c'est le candidat qu'il nous faut pour l'avancement de notre football voilà je vais expliquer un truc simple en début de vidéo je vous ai dit quelque chose je vois des publications sur facebook des publications celle là comme quoi il ya c'est des candidats qui sont presque président de la fif parce qu'ils ont beaucoup de parrainages ils ont beaucoup de soutien on vous parle de vote ce que vous comprenez pas est un peu l'esprit critique on vous parle de votre on vous parle pas de comme j'ai beaucoup de parrain automatiquement et ça veut dire que je vais gagner la présidence la fif c'est faux c'est archi faux parce que je vous dis je vous mets à coeur aujourd'hui de beaucoup vont aller pour la justice beaucoup vont aller pour le football ivoirien c'est vrai il faut penser souvent à son ventre mais souvent vous pensez à tout le monde et que tu penses à tout le monde dieu te bénit grandement donc je vais adresser au président du club aux anciens joueurs au groupement d'intérêt qui n'ont pas voulu donner les parrainages d'idées drouba les amis nous tous on connaît comment le football ivoirien gérer ça fait belle lurette que ce football ivoirien gérer de manière traditionnelle est très archaïque on n'a pas eu bon résultat dessus après les 50 ans c'est que deux coups d'afrique et vous voyez comment notre championnat est devenu misérable à peine des joueurs de cette ligue 1 à son pays vous vivez des conditions misérables mais comme il ya des personnes qui vont influencer vos présidents qui vont influencer certaines personnes pour voter je dirais pas la médiocrité mais pour voter le favoritisme c'est à dire comme il m'a donné un peu je me sens obligé de le voter mon ami c'est un vote quand il sera en train de voter il sera pas là voilà il n'a qu'à se fâcher après mais au moins il ne sera pas qu'il a trahi je fais cette vidéo là pour juste vous dire c'est bien beau c'est bien beau de vous faire corrompre pour avoir vos voix c'est bien beau de d'avoir des arguments fallacieux d'avoir des arguments qui ne tiennent même pas la route d'avoir des arguments à dormir debout pour ne pas suivre le candidat du peuple pour ne pas suivre pour ne pas donner sa voix pour ne pas soutenir le candidat du peuple mais le jour du vote là votez la côte d'ivoire la côte d'ivoire c'est Didier Droba voilà ça sert à rien de voter quelqu'un qui va pas faire avancer le football ivoirien quand quelqu'un dans son plan d'action dans son plan de truc de candidature il ne fait rien de subvention que dans l'état à la fédération ivoirienne de football ça doit vous interpeller il vient avec ses propres sponsors il vient avec ses propres baille de fonds les petits clubs là vous savez combien de fois vous serez à l'aise pour les connaissances pour les connaissances du plan d'action Didier Droba son projet le football ivoirien je pense que ça fait changer quelque chose et puis vous qui avez la facilité d'être corrompu il faut arrêter ça vous n'êtes pas éternel l'argent qu'on vous donne pour avoir des votes pour vous faire voter forcément celui que vous n'avez pas envie de voter là vous risquez de ne même pas bouffer ça et puis Dieu peut vous appeler dans la vie il n'y a pas que l'argent il n'y a pas que les intérêts il faut penser à la masse quand je parle de la masse il faut penser au pays le pays dit c'est Didier Droba nous on veut prenez pitié on sait que c'est vous qui vous dit voilà je vais rassurer les fans de Didier Droba je vais rassurer ceux qui sont pour le vrai football ivoirien ceux qui pensent que Didier Droba pourra être le président de la FIF que c'est une affaire de votre n'ayez pas peur soyez serein parce que je peux vous rassurer je suis convaincu que Didier Droba crée la surprise parce qu'il n'y a pas un vous verrez qu'il n'est pas fan de Didier Droba voilà à moins ce qu'il t'a fait quelque chose personnellement même quand il t'a fait quelque chose personnellement que tu n'as pas aimé tu es de même fan de Didier Droba c'est un seul joueur que vous voyez là ce sont des vrais vrais fans de Didier Droba mais comme il n'est pas de leur mentalité comme il ne réfléchit pas comme eux comme il ne voit pas la vie comme eux ils veulent se plaquer contre lui mais j'essaie que leur conscience va leur parler et ils vont penser Didier Droba le jour du vote c'est pas parce que tu as beaucoup de parrainages que tu es sûr que tu vas gagner ça je parle au candidat voilà c'est pas parce que vous avez beaucoup de parrainages que vous pensez vous allez gagner vous pourrez être surpris et des raisons vont peut-être se gâter parce vous allez vous poser la question qui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé qui m'a trahi vous n'allez jamais le savoir ils vous diront qu'ils vous ont fouté Dieu en a décidé autrement donc ancien joueur ne regrettez pas ce que vous avez fait aujourd'hui ne regrettez pas il n'est pas expérimenté il est comme s'il est comme ça donnez lui trois ensemble on va voir si j'ai mal ou si j'ai bien mais ne rêvez pas trop vite n'écris pas trop vite la victoire il y a quelques semaines de cela vous pensez qu'il n'aurait pas de parrainages vous pensez qu'il serait même pas candidat et Dieu merci Dieu a permis qu'il soit candidat et il a réagi comme dans ses bases de football à la dernière minute samedi ils sont en déposant sa candidature et je sais qu'avec l'aide de Dieu et tout le souhait du peuple ivoirien Didier Drouba sera président de la FIF au soir du vote j'en ai la ferme conviction parce que je ne sais pas mieux vous c'est vrai que vous aimez l'agent mais les lâches là vont se rétracter les lâches là vont se sentir un peu gênés ils vont voter Didier Drouba voilà l'agent c'est bon mais il n'y a pas que l'agent de la vie respectez le peuple ivoirien respectez le choix du peuple ivoirien ne faites pas du forcing ne faites pas du tout du tout du forcing sinon le karma va agir le karma d'un individu d'un seul individu il y a dangereux imaginez le karma maintenant de tout un peuple vous avez de la descendance je suis pas en train de vous effrayé mais je sais de quoi je parle aussi on reste toujours motivé pour Didier Drouba ça chauffe pas il va plier cette présidence là ils vont rien comprendre voilà ciao ciao